et salut tout le monde les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon nouveau VTT vous avez déjà fait une vidéo où je roulais pour la première fois avec mais je voulais attendre un petit peu de rouler avec pour vous donner mon ressenti sur le vélo vous voyez c'est parti je vous présente déjà tous les composants et tout ça déjà le vélo c'est un spécialisable de Stompjumper ST 29 pouces donc cadre en aluminium m5 voilà c'est un cadre asymétrique alors à l'arrière on a 120 mm de débloquement je vous dis en a à l'arrière 120 mm de débattement avec un amortisseur X-Fusion de 50 mm de course pour la fourche avant on a une RockShox Recon RL 130 mm de débattement voilà alors ensuite au niveau de la transmission donc on a un pédalier des manivelles SRAM Enix Eagle avec le monoplace c'est donc une transmission monoplate aux 11 vitesses avec le SRAM Enix Eagle donc là on a le plateau boost donc 30 dents ensuite derrière là on a un Shimano SLX voilà avec une caisse 11 vitesses le shifter c'est un Shimano SLX aussi voilà avec une cassette Sunrace 11 vitesses 11 dents 46 donc la plus petite fait 11 dents et la plus grande fait 46 dents voilà ensuite pour la transmission je vais enlever je vais pas garder les pédales de base j'ai mis des Ice Whip voilà les salles de base c'était spécialisées de dirt mais c'était en plastique j'avais vite les cassées donc j'ai préféré en mettre direct des milieux voilà donc après le poste la selle et la tige de selle c'est pas une tige de selle télescopique c'est une tige de selle classique donc c'est fait maison c'est spécialisées de la selle aussi pour l'instant j'ai pas mis les scopiques mais ça devrait arriver dans les prochains mois je vous ferai une présentation du modèle et tout ça ensuite le cindre on est sur un spécialisé dans 780 ans de large voilà ensuite les les freins on est sur du Tektro des mini SL comp voilà donc à l'avant avec un disque de 200 voilà ça freine plutôt bien et à l'arrière pareil Tektro des mini SL sauf qu'on est en 180 à l'arrière voilà ensuite les 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 moyeux c'est des moyeux spécialisés donc à l'arrière en 148 de large et l'avant on est en 110 voilà après les roues c'est des spécialisés aussi je sais pas exactement le modèle et après il y a les et les pneus on est sur des spécialisés à l'arrière un pull purgatory et à l'avant un dotcher un dotcher voilà donc en 29 pouces et en 230 de large à l'avant et à l'arrière du coup je voulais vous parler aussi de un petit peu du vélo en lui-même comment il réagit tout ça donc à la montée ça monte plutôt bien avec la transmission monoplate 11 vitesse je trouve que le cadre est très très rigide et bien rigide ça bouge pas les pneus c'est parfait ça adhère parfaitement ensuite bah les suspensions c'est pas mal même s'il y a pas beaucoup de débattements pour ce que je l'utilise sur les DH un petit peu techniques et tout ça ça va ça me suffit pour l'instant donc voilà c'est un beau vélo moi j'aime bien le look la finition c'est plutôt pas mal même si le noir mat a tendance à se rayer rapidement donc voilà les gars ça va être la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à commenter et à la prochaine Abonnez-vous !